Ah, tu sais qu'un jour j'ai des M.D.A.B.S et elle m'a répondu aussi. C'est quand elle faisait plus de musique, je sais pas, je réécoutais des vieux sons et je sais pas pourquoi je me suis dit, putain c'est con qu'elle fasse plus de musique et tout, vas-y je vais lui envoyer un message, il faut que tu reviennes et tout, et elle m'a répondu. Salut c'est Dr.Never sur Melty et aujourd'hui je vous dévoile tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Mon réseau social préféré c'est TikTok. En fait c'est le réseau social qui m'a fait percer en quelque sorte. C'était vraiment complètement par hasard. J'ai fait une vidéo comme ça, je pensais pas du tout que ça allait buzzer et en fait ça a explosé et du coup je me suis lancé, j'ai continué les vidéos, j'ai continué. Non, mon TikToker préféré c'est Buzzer. Je pense qu'il reste indétrônable. Je scroll et je tombe sur des vidéos, je me dis mais non, pourquoi ils font ça ? Et du coup je fais une vidéo, je fais souvent des duos où je dis qu'il faut pas faire ce que la personne vient de faire. C'est pour ça que je dis ne faites jamais ça, never ! Mais c'est fou que ce soit lui. Ce villard, c'est un gardien de but professionnel. Mais on se follow ? J'étais à un mariage d'un de mes cousins dans un hôtel en Grèce et lui il était là pour les vacances. Et on se retrouvait à la salle de sport le matin et on discutait comme ça. Et c'est un mec très, 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 très cool. Et il y a des filles qui venaient me voir, comment ça se fait qu'il te follow ? T'es son cousin, t'es son frère, t'es son truc. Tu sais que je l'ai éclaté au tennis. Non mais n'oubliez pas ça ! Jonathan Cohen. Je suis un grand fan. J'ai adoré La Flamme, Le Flambeau. Tu sais que je ne connaissais même pas Serge Lemito avant ça. Et du coup, je me suis rematté tous les trucs de Serge Lemito. C'est que des masterclass. Vraiment, j'adore. C'est Arthur de la télé. En fait, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que quand j'étais petit, je faisais une émission qui s'appelait Les Entrons d'Arthur. Et donc quand il y a Arthur qui m'a follow, je me dis, ça y est, j'ai percé. C'est la photo que j'ai épinglée, celle-là, je l'aime bien. C'est un shooting que j'avais fait sous l'eau. C'est le jour où j'ai été certifié. Il y a une fille qui me contacte, qui me dit, ouais, salut Docteur Never. Est-ce que ça te plairait de faire un shooting sous l'eau ? Ça s'est décidé là comme ça. Je dis, ah, mais j'ai rien à faire cet après-m. Ok. On a pris le bâton, on a fait un shooting sous l'eau comme ça, tout habillé en chemise et tout. Et je trouve que le résultat est hyper cool. Mais ce qui est super cool, c'est surtout la spontanéité. J'adore cette photo. Franchement, quand je vois des messages très bienveillants, j'adore répondre. Tu sais, des fois, il y a des messages vraiment touchants du style, il y a une fille qui m'écrivait. J'ai été vraiment très mal, proche du suicide et tout. Et vraiment, tes vidéos m'ont vachement remonté le moral. Enfin, en tout cas, ont contribué à remonter le moral. Je ne suis pas le seul. Et du coup, bon, des messages comme ça ou des messages, ouais, j'adore tes vidéos, je les regarde tous les soirs. Dès que je vois des messages très bienveillants, oui, je réponds. C'est Docteur Isa qui m'a dit, hey, tu fais quoi à Paris ? Docteur Isa, c'est un docteur, un anapath, qui fait des vidéos aussi, beaucoup de contenus, de très, très grosses qualités sur TikTok, YouTube. Et je le vois tout le temps quand je suis à Paris. Je suis un grand fan des films de David Chazelle. Il a sorti de Babylone. J'ai été le voir trois fois. J'ai, moi, DM l'acteur principal du film. J'ai regardé, je vois l'acteur principal. Il avait 20K sur Insta. Je me suis dit, putain, il faut que je lui donne la force. 20K, c'est rien. Pourtant, le mec, c'est une méga starie. Donc, je l'ai DM, j'ai dit, ouais, bravo, mon anglais. Bravo, super dans Babylone et tout. J'ai adoré le film. Et le mec m'a répondu, wouah, ça fait plaisir et tout. Merci beaucoup. Il m'a répondu, 3 DM. J'étais trop content. Je me suis dit, mais attends, le mec a fait chaud, Margot Robbie. Juste comme ça, pour que tout le monde le sache. Et il m'a dit, voilà. J'ai 10 heures. Attends. Mes réseaux sociaux, que ça, quand ? Comment ça, ça, 26 heures ? Attends, par contre, je n'ai pas compris. Temps d'écran hôtel, 72 heures. Mais ce n'est pas la semaine. Mais après, il faut savoir que je poste tous les jours. Alors, j'ai 103 096 photos. J'ai le recours ? J'ai battu Emma Queen sur un domaine. Elle avait combien, Emma Queen ? 60... Je l'ai. Attends, 103 000. C'est fou.